Peut-être que les Français, techniquement, c'est des beaux skieurs, comme les Italiens à une époque aussi, peut-être un peu moins maintenant. Et c'est une piste qui est exigeante, avec un mur qui pousse, avec 20 portes très très dures. Et je pense que ces Français-là ont un bagage technique peut-être un peu supérieur à la moyenne. Après, il faudra voir sur des pistes un peu différentes, un peu plus plates, un peu plus vallonnées. Il faudra aussi essayer d'être compétitif avec Henrik Kristoffersen, Odermatt. Et puis là, le petit Norvégien qui arrive aujourd'hui, que j'ai déjà oublié son prénom, mais je pense qu'on va se rappeler assez vite. Je pense qu'il reste encore 20 courses. Alexis, il n'est pas du tout... C'est sûr que tout le monde en parle, tout le monde y pense. Parce que l'année dernière, il finit deuxième, il est souvent dans les cinq. Mais sa logique à lui, et notre logique, c'est de voir course après course. La course-là, sur laquelle on est focalisé à partir d'aujourd'hui, c'est Lévis. Et après Lévis, ce sera les US.